Bonjour tout le monde, on se retrouve pour faire une petite page de scrap au format 30-30 pour vous donner quelques idées et vous montrer qu'une page blanche, ça ne doit pas du tout vous faire peur. Et avec très peu de matériel, au final, vous allez voir, on va pouvoir faire quelque chose de très sympa. Pour la petite photo que je vais illustrer sur cette page de scrap, je vais utiliser ma petite imprimante portable thermique que j'ai eue chez Zoom. Je vous mettrai le lien si vous la cherchez, cette petite imprimante est tellement pratique, elle est toute mignonne, on peut la transporter partout avec nous et en plus, elle n'utilise pas du tout de cartouche d'encre. Donc si vous avez raté la démonstration que j'ai faite sur ma chaîne à son propos, je vous conseille d'aller la voir. Je vais vous la mettre également dans la barre d'informations si vous la cherchez. Comme vous le voyez, en plus, l'application a beaucoup d'avantages puisqu'on peut retoucher sa photo, on peut mettre des filtres, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses et c'est tellement pratique. Et en plus, comme je vous l'avais dit, les photos sont imprimées sur papier autocollant. Donc ça aussi, c'est vraiment, vraiment super. Enfin vraiment, je vous l'avais dit, j'aime beaucoup, elle coûte vraiment pas cher. Et comme ça, vous voyez, en quelques minutes, j'ai pas besoin d'allumer un ordinateur et une imprimante, etc. Ici, j'ai tout sous la main. Une fois que j'ai mon téléphone et que mon imprimante est connectée, le papier est à l'intérieur, elle clignote. Et c'est parti donc pour l'impression qui va durer quelques secondes en plus. C'est très, très rapide. Je vous l'ai dit, je l'adore. Et les personnes qui possèdent cette imprimante doivent, je pense, en être aussi très, très contentes. C'est vrai que d'avoir la possibilité d'imprimer aussi rapidement, c'est vraiment super bien. Alors, pour le fond de ma page, je voulais partir sur du papier blanc. Bien sûr, je ne vais pas utiliser ce papier qui est quand même un petit peu horrible, il faut reconnaître. C'est encore un papier de chez Axon. Et donc, je vous donne l'astuce, si vous aussi, vous avez des papiers qui ne vous plaisent pas du tout, ça fait de très bonnes bases, si le verso est blanc, ça fait de très bonnes bases pour faire des pages de scrap, justement. Parce que l'avantage, c'est que le papier est quand même bien épais. Donc, ça permet de pouvoir utiliser des techniques différentes. Ici, la technique que je vais utiliser, c'est de créer un fond avec un pochoir que j'ai créé moi-même avec ma silhouette. Et avec des encres distress. Enfin, une encre distress, puisque je vais essayer de rester dans un camailleu de bleu. Et pour ce faire, je vais commencer tout doucement en appliquant des couleurs quand même assez douces pour le fond. parce que je veux quelque chose qui soit repoussé au maximum, si vous voulez, de façon à ce que ce ne soit pas ça qui vienne prendre le pas sur la photo. Puisque que ce soit dans des mini-albums, sur des pages 30-30 comme ici, ou à d'autres endroits, quand on utilise des photos, c'est elles qui doivent avoir la plus grande place, je trouve, dans notre création. Les fonds, etc. Tout ça, ça doit venir pour mettre en valeur et rappeler un petit peu l'ambiance qu'il y a sur cette photo. Mais en aucun cas, ça doit voler la vedette, je trouve, à la photo. Donc là, je pense que j'ai quand même réussi, puisque j'ai eu un résultat des plus abstraits, étant donné que j'ai posé très très peu d'encre. J'en remettrai un tout petit peu par la suite, parce qu'au final, je n'avais pas vu que ma photo allait prendre un petit peu plus de place que ce que je pensais. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Je vais continuer d'orner ma page, et pour ce faire, je vais utiliser ces tampons de chez Kaiser Craft. Je ne suis pas certaine qu'ils soient encore disponibles, auquel cas, de toute façon, je les chercherai, et je vous les inclurai dans la barre d'informations. Et je vous donne une petite astuce, si comme ici, vous avez un tampon, alors déjà, qui dépasse de votre bloc acrylique, et bien, ce n'est pas très grave, puisque là, en l'occurrence, personnellement, je ne cherchais pas à avoir un résultat parfait. Donc, j'ai seulement pu utiliser qu'une partie de ce tampon. Et pour avoir un tampon qui soit bien droit, et bien, vous le lâchez sur votre plan de travail. Comme il est un petit peu élastique, il va reprendre sa forme initiale, et comme ça, il n'y a pas besoin de vraiment utiliser une règle, par exemple, ou quelque chose, un quadrillage, peu importe, pour voir si votre tampon est bien droit. Je n'ai pas utilisé d'encre noire sur cette page, toujours dans l'optique que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que je cherche vraiment à avoir des résultats assez diffus, qu'on cherche un petit peu, parce que ça, c'est vraiment toujours mon dada, c'est mon cheval de bataille. Et vous allez voir, jusqu'à la fin de cette page, c'est exactement dans cette optique-là que je vais partir, donc c'est-à-dire à vraiment mettre des choses qui soient toutes douces. J'ai utilisé un autre de ces tampons de chez Kaiser Craft, et je les aime vraiment beaucoup, je les ai depuis des années, vous me voyez les utiliser depuis très longtemps sur mes créations. Ça, c'est un set de tampons qui est très très vieux. Celui-là, je suis quasiment sûre de ne jamais arriver à vous le retrouver, déjà parce que je l'avais acheté d'occasion, donc je n'ai pas le packaging pour vous indiquer la marque. Mais en attendant, n'hésitez pas à fouiller dans votre propre matériel et à essayer de trouver des choses comme ça qui vont vous plaire, vous sauter un petit peu aux yeux comme ça pour vous dire « Ah oui, ça j'aimerais bien que ça figure sur une page de scrap ou une page de mini-album ou peu importe, quand on crée des fonds comme ça, il faut adopter la technique du lâcher-prise en fait. » Et ne pas trop se poser de questions, ne faites pas comme moi, vous demandez pendant deux heures et quart où est-ce que vous allez mettre un tampon, alors que finalement, on va en plus très peu le voir. Donc c'est vraiment dommage d'avoir des points bloquants comme ça, donc on respire un grand coup, on y va et puis on finira bien par faire quelque chose qui nous plaît de toute façon. Alors ensuite, je voulais mater ma photo et toujours pour rester dans cet esprit un petit peu clean and simple, vraiment quelque chose de très doux, j'ai voulu donc mater ma photo avec du papier blanc. Ici, je n'ai vraiment pas souhaité la mater avec du papier noir parce que ça aurait durci un petit peu et ce n'est vraiment pas ce que je voulais. Et comme je vous l'ai dit, c'est très pratique parce que le dos des photos est autocollant. Donc là, c'est vraiment, vraiment le top du top. On gagne un peu de temps et c'est toujours ça de pris. Maintenant que ma photo est montée, donc je vais pouvoir avoir un aperçu du rendu final et bien entendu, je ne vais pas laisser comme ça, bien que j'aurais très bien pu puisque le moins, c'est le mieux, je vous l'ai déjà dit. Mais là, j'avais quand même envie de me servir de mes tampons qui viennent aussi de chez Joom. Je les aime beaucoup parce que, comme vous l'avez vu, on a trois tampons de fond et pas mal de tampons texte également. Donc, c'est vraiment bien d'avoir ce genre de mix comme ça. Ça permet de pouvoir faire plein de choses. Ce set de tampons, il ne coûte vraiment pas cher. Ça pourra donner envie peut-être à mes abonnés de se le procurer aussi parce que ça, c'est quelque chose vraiment à avoir dans son matériel. Ça donne tellement de possibilités. Donc, comme vous le voyez, j'ai sélectionné plusieurs encres grises et je vais utiliser plusieurs de ces tampons de fond. Mais alors après, là, c'est vraiment à vous de voir. Si vous aimez des fonds qui sont un petit peu plus chargés ou au contraire, un petit peu plus doux, un petit peu plus clairs comme ça, ça, c'est vous qui voyez, c'est selon vos goûts. Personnellement, c'est vrai qu'il fut un temps quand j'ai commencé à créer des pages de scrapbooking. Si vous retournez un petit peu en arrière sur ma chaîne, non, n'y allez pas parce que je ne sais pas si j'assume les premières pages que je faisais. Bien sûr que oui, je vais les assumer parce que c'était mes débuts et qu'on a tous commencé quelque part. Mais là, c'est vrai que je me sens quand même beaucoup plus à l'aise avec un style un peu plus léger. J'aime quand même bien, toujours, vous le savez, si vous me suivez, mettre des petites gouttes d'encre comme ça et j'aime toujours beaucoup utiliser l'encre de chine. Alors attention parce que ça tâche quand même pas mal. Donc là, j'ai protégé quand même une partie de mon plan de travail avec la protection pour bureau qu'on a créé ensemble avec une plastifieuse. Donc c'est bien, ça ne coûte rien du tout et comme vous voyez, ça permet de récupérer l'encre et comme c'est une surface qui est vraiment très lisse, un petit coup d'eau, un petit coup de microfibre et c'est terminé, tout est propre et au moins, on n'en a pas mis partout sur son bureau et c'est tant mieux parce que l'encre de chine, ce n'est pas ce qui part le plus facilement. Et ensuite, comme je vous le disais au tout début de la vidéo, moi j'aime bien dissimuler un petit peu des éléments. Ici, j'ai fait une découpe avec un die qui permet de faire ce genre de petits œillets. C'est bien pratique. Je l'ai positionné quelque part sur ma page aux alentours du fond que j'ai créé, enfin du deuxième fond. Là, j'ai fait un deuxième fond en fait, c'est parce que je vais créer un cluster. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Ensuite, je vais coller un élément derrière ma photo et comme vous le voyez en plus, je ne vous mens pas, c'était du papier de récup, le papier blanc avec lequel j'ai maté ma photo. Mais vous le savez de toute façon, moi j'aime beaucoup récupérer tout ce que je peux récupérer, éviter de jeter et éviter de gaspiller, c'est vraiment, je pense, quelque chose de très important. Et donc, j'ai collé cet élément à l'arrière comme ça, ça va donner un petit peu de relief. On reste toujours dans les teintes de bleu, donc voilà, pour ne pas avoir de faute de goût. Et ensuite, je vais positionner de tout petits éléments. Alors, il y en a un vraiment, c'était une étoile microscopique, donc je ne vous raconte même pas comme j'ai pu galérer pour venir la positionner et mettre de la colle dessus, etc. Et puis au final, avec le quickie glue, je suis toujours bien aidée et évidemment, également, avec la pince inversée tweezer. Donc ça, c'est vraiment top du top quand on veut coller des petits éléments comme ça. C'est vraiment chouette comme duo. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des petits éléments comme ça. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que souvent, ces petits éléments, ce sont des chutes de découpes. Et en fait, comme ça, ça permet de venir les utiliser et encore une fois, de ne pas jeter. Donc ça, vous l'aurez compris, je pense que c'est très important pour moi. Et ce morceau de papier bleu, c'est également une chute de papier sur laquelle j'ai passé de l'encre avec laquelle j'ai tamponné le petit élément que j'ai mis sous ma photo. Et vous voyez, au final, que même ce genre de choses, je pensais avoir à le jeter, mais j'aimais bien la couleur qu'il avait. Donc je vais m'en servir pour faire le fameux cluster. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cluster ? C'est, si vous voulez, on pourrait dire un rassemblement d'embellissements. Voilà. C'est très en vogue sur pas mal de pages avec un style un petit peu dans le même que celui de la mienne, de pages. Et je trouve ça vraiment, vraiment joli parce que ça va donner un petit peu un effet ping-pong, si vous voulez. Comme ça, l'œil va être bien sûr attiré par la photo, mais il va venir aussi chercher d'autres éléments. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, ça reste quand même toujours la photo, l'élément le plus important. Donc voilà, ma page est terminée. Je n'ai pas eu à cœur de rajouter forcément encore d'autres choses parce que je trouvais que tout était bien équilibré. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis très, très curieuse de savoir si ça vous a donné envie, à vous aussi, de créer des pages de scrap en 30-30. Merci beaucoup pour le petit pouce en l'air parce que ça, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément ma chaîne. Vous ne vous rendez pas compte, mais vraiment. et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501